Vous rencontrez des problèmes de fonctionnement du moteur de votre voiture et vous pensez que l'ECU pourrait être défectueux. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment confirmer si votre ECU est défectue en effectuant plusieurs tests et contrôles. Vous apprendrez à utiliser un scan OVS2 pour lire les codes d'héros stockés dans l'ECU, à vérifier les signaux des capteurs et des sorties à l'air de 2 mm et à vérifier l'alimentation électrique de l'ECU pour voir si elle est stable. Nous vous montrons également comment tester l'ECU à l'air d'un testeur d'ECU pour confirmer sa défectosité. En suivant cette procédure, vous pouvez confirmer si votre ECU est défectue et le remplacer si nécessaire pour résoudre les problèmes de fonctionnement du moteur. Restez avec nous pour apprendre comment tester votre ECU et résoudre les problèmes de votre moteur. La première étape consiste à diagnostiquer l'ECU à l'air d'un scan OBD2. Cela permet de lire les codes d'héros stockés dans l'ECU et d'identifier les problèmes éventuels. Le scan OBD2 se branche sur la prise de diagnostic de la voiture et peut lire les codes d'héros stockés dans l'ECU. Il peut également effacer les codes d'héros après la réparation du problème. Nous pouvons aussi entre autres établir une vérification des signaux des capteurs. Les capteurs de la voiture envoient des signaux à l'ECU pour qu'ils puissent contrôler le moteur. Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier les signaux de tension et de résistance des capteurs pour voir si elles correspondent aux valeurs normales. Si les signaux ne sont pas corrects, cela peut être un signe d'un ECU défectueux. Les capteurs à vérifier peuvent inclure le capteur de position de papillon de gaz, le capteur de température de liquide de refroidissement, le capteur de position de huile vocale, le capteur de position de lave à camp et le capteur de position d'admission. Nous pouvons aussi vérifier la vérification des signaux de sortie de l'ECU à envoyer également aux signaux à d'autres composants du moteur pour consulter leur fonctionnement. Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier les signaux de tension et de résistance des sorties de l'ECU. pour voir si elles correspondent aux valeurs normales. Si les signaux ne sont pas corrects, cela peut être un signe d'un ECU défectueux. Les sorties à vérifier peuvent inclure les ingesteurs de casuins, les bobines d'alimentation, les vannes de réputation de ralentis, les vannes EGR. Mais aussi, la vérification de l'alimentation électrique est cruciale. L'ECU doit recevoir une alimentation électrique stable pour fonctionner correctement. Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier la tension de la batterie et de l'alternateur pour voir si elles correspondent aux valeurs normales. Si l'alimentation électrique est instable ou hors de portée, cela peut occasionner une différence de l'ECU. Si après avoir effectué tous ces contrôles ci-dessus, et que l'ECU indique que l'ECU est défectueux, il est temps de tester l'ECU lui-même. Vous pouvez utiliser un testeur de CEU pour tester l'ECU en vérifiant les signaux d'entrée et de sortie en effectuant des tests de continuité. Un testeur de CEU peut également être utilisé pour simuler les signaux des capteurs et des sorties pour vérifier si l'ECU réagit correctement. Si l'ECU ne passe pas ce test, cela devrait être remplacé. C'est-à-dire l'ECU doit être remplacé. Mais il est important de s'assurer que le nouvel ECU est programmé pour correspondre à votre voiture pour éviter tout autre problème. Vous pouvez acheter un ECU neufs d'occasion fonctionnelle. A bientôt et n'hésitez pas à la chaîne pour vous pouvez nous encourager et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.